C'est une situation qui est très préoccupante, d'abord parce qu'il y a beaucoup de conflits et des conflits violents en Syrie et dans cette région, en Afrique. L'impact sur les enfants est très fort, de différentes manières. Il y a des enlèvements d'enfants, il y a des violences contre les enfants, il y a l'impact en termes d'accès à l'éducation, d'accès à l'aide humanitaire et puis il y a le phénomène des enfants soldats, le recrutement d'enfants pour aller à la guerre. Et il y a eu, dans les années récentes, des recrutements en nombre important, notamment au Sud-Soudan, en Somalie ou encore au Yémen. Il y a des phénomènes qu'on a vus, notamment la vente d'enfants, l'utilisation d'enfants pour la réalisation d'attentats suicides. Donc énormément de raisons pour remobiliser la communauté internationale sur ce sujet. Dans le cadre de l'action de la représentante spéciale, il y a eu la mise en place il y a quelques années de la campagne Enfants Pas Soldats qui s'est traduit notamment par un travail avec un certain nombre de pays qui avaient été enregistrés, rapportés comme ayant recours aux enfants dans leurs forces armées. Et c'est un travail qui vise à faire en sorte que ces pays démobilisent ces enfants et préviennent le recrutement. Aujourd'hui, il y a 105 États qui ont souscrit à ces principes et engagements. Et nous souhaitons, nous espérons que d'autres États rejoindront ces 105 États à l'occasion de cette conférence. C'est un objectif que nous poursuivons avec beaucoup de détermination. Et déjà, un certain nombre d'États nous ont dit qu'ils saisiraient l'occasion de cette conférence pour souscrire aux principes et engagements de Paris. Je parlais tout à l'heure de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Tout d'abord, elle fait un rapport chaque année sur le sujet, mais aussi, elle intervient très régulièrement devant un groupe de travail du Conseil de sécurité qui se réunit pour examiner successivement des situations de certains États, notamment, ou dans certains États. Et donc, ce suivi, il est permanent. Et cette action combinée de la représentante spéciale du Conseil de sécurité a déjà permis dans le passé de faire en sorte que de nombreux enfants soldats soient libérés, plusieurs milliers. Donc, c'est une action qui porte ses fruits. Nous sommes très, très engagés dans ce processus. Mais ce qu'il faut aussi, c'est que chacun des États, avec la nouvelle impulsion dont nous espérons que cette conférence sera le signal, les États se mobiliseront pour faire davantage.